Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le but de cette vidéo ça va être de vous parler tout simplement de ce qui se passe aux ruchers au mois de mars. Tout doucement la saison elle est en train de reprendre, c'est impatient, mais bon il faut quand même y aller un peu avec délicatesse. C'est pas parce qu'on en voit certains qui ouvrent déjà les ruches. Déjà il faut savoir aussi que la France elle est faite de plusieurs climats. Ceux qui vont être dans le sud de la France vont peut-être pouvoir déjà ouvrir. Par contre celui qui va se retrouver en Nord ou en Bretagne ou comme chez moi en Alsace-Vosges, ça va pas être possible. Donc il faudra vraiment bien adapter son apiculture et ce que je vais dire en fonction de là où vous vous trouvez. Faites attention, écoutez, prenez note, mais après adaptez aussi à l'apiculture qu'il y a chez vous en fonction de vos conditions à vous. En dehors de ça, un apiculteur ce n'est pas que non plus une personne qui ouvre les ruches et qui fait du miel. Il doit aussi savoir observer ce qui se passe, on va dire, dans la nature. Donc de savoir les floraisons, quel biotope il y a autour de chez lui. Qu'est-ce qui va fleurir à tel moment ? Est-ce que c'est du pollen ? Est-ce que c'est du nectar ? Voilà, c'est tout un an. Actuellement, on arrive vraiment fin février. Qu'est-ce qu'il y a dans la nature ? On a déjà commencé tout doucement. En plus cette année, elle est très en avance. Les premières ressources qu'on a pu avoir ici, en tout cas moi je parle bien sûr de ma région à moi. Mais bon, en même temps, je pense que pour finir, là c'est pour tout le monde pareil. La première ressource qu'on a pu avoir actuellement, c'est le pollen de noisetier. Normalement, là on va tout doucement balancer et on l'attend avec impatience aussi parce que c'est ce qui va marquer un peu le début de la saison. Ça va être la floraison du sol mars. En général, quand vous allez arriver au mois de mars, donc dans les débuts mars, c'est à partir de là qu'il va falloir essayer de détecter une journée pour pouvoir effectuer votre première visite, donc la visite de printemps. Cette visite, elle doit être vraiment rapide. Alors rapide, ce n'est pas une question de se précipiter, mais ça doit vraiment être rapide dans le sens où il faut les déranger le moins possible. Ça doit vraiment être juste un coup d'œil pour se donner et aller chercher des informations pour savoir quel est l'état général de la ruche. Quand vous allez ouvrir, vous allez regarder forcément les réserves. Vous l'aurez déjà vu en ayant sous-pesé ou quoi que ce soit. Donc vous allez vraiment passer sur les cadres là. Vous allez regarder forcément le couvain et aussi forcément est-ce qu'il y a de la ponte. S'il y a de la ponte fraîche, ok, c'est bon, c'est qu'il y a une reine. On peut aller faire vraiment un tour vite fait sur quelques cadres. Attention à ne pas trop l'infroidir. C'est vraiment d'aller chercher et de regarder à peu près vraiment la force de la colonie et aussi pour regarder l'état sanitaire de la ruche, la santé des abeilles. Est-ce que les abeilles sont propres ? Est-ce qu'elles sont en bonne santé ? Est-ce qu'elles se comportent bien ? On peut aussi regarder au niveau du trou d'envoile comme je vous ai dit. Est-ce que ça rentre bien et tout ça. Voilà, c'est vraiment une vision globale et vraiment une vision vraiment très rapide pour se donner une idée de l'état général de notre ruche. Aussitôt qu'on s'est fait notre idée sur la force de la colonie, est-ce qu'il y a toujours une reine ? On ne va pas s'amuser à chercher la reine pour tout refroidir. Vous avez vu la ponte fraîche, ok, c'est bon, basta. Vous avez regardé vos abeilles, vos abeilles elles sont belles, il n'y a pas de varroa dessus, vous n'avez pas de... Enfin, varroa, on ne va peut-être pas le voir comme ça, mais vous n'avez pas d'aile déformée, l'état sanitaire est ok, ok, on referme, il n'y a pas besoin de faire plus. Par contre, si vous avez détecté quelque chose, vous avez une ruche qui est vraiment faible, là, ça va être vraiment l'occasion pour essayer de rectifier le tir, on va dire, avant vraiment de perdre toutes ces ruches-là. Ça sera le meilleur moyen pour rectifier le tir. Si c'est une petite colonie et que vous en avez aussi une autre, pensez plutôt à la rassembler, faire vos visites de printemps, ça doit vraiment être une visite rapide. En général, il n'y a aucun souci au mois de mars. La ponte, elle a repris normalement depuis le mois de janvier. Dans certaines régions, ça ne s'est même pas arrêté. Dans le sud, je pense que la ponte, il y a toujours eu du couvain dans les ruches. Donc normalement, en général, quand vous arrivez au mois de mars, il y a quand même déjà deux bons mois de ponte. Bon, forcément, ça ne va pas non plus être explosif. Bon, et encore, comme je l'ai dit, toutes les années ne se ressemblent pas. Et vu comme il y a fait doux et chaud, il se peut qu'on arrive là au mois de mars, les ruches soient vraiment avec beaucoup de couvain. En tout cas, ça peut être explosif. Donc attention. En tout cas, voilà ce que vous devez savoir, observer, et ce que vous devez savoir au niveau biotope autour de vous. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir avoir à manger dans la nature ? On dit aussi que la saison, elle reprend avec la floraison du sol marceau, parce que c'est un arbre qui apporte du bon pollen, et ça peut aussi apporter une bonne mielée. Le noisetier ne va apporter que du pollen. Donc lui, il va apporter, ça peut être un signe. Vous regardez vos ruches, vous voyez que ça apporte du pollen à foison. Normalement, c'est que la ponte, elle est repartie. La reine, attention, c'est un signe. En général, qu'il y a une reine et qu'il y a de la ponte. Après, vous le voyez à l'intensité. Si vous voyez vraiment une ruche, ça carbure. Celle-là, il n'y a aucun souci. Normalement, c'est qu'il y a une reine, c'est qu'il y a de la ponte, c'est qu'il y a des larves, donc tout va bien. Par contre, vous pouvez aussi voir une ruche. Ce n'est pas très très fort, quelques abeilles qui ramènent du pollen. Après, c'est tout à fait normal. Elles vont quand même ramener du pollen. Même s'il n'y a pas de reine, elles vont quand même ramener du pollen aussi. C'est l'instinct. Alors, il faut bien faire aussi attention. S'il y a une forte mielée lors de la floraison du sol marceau, ça peut être un indice. C'est l'appliculteur d'à côté de chez moi qui me l'a dit. Si le sol marceau miel fort, c'est un indice que ça sera une année à SMH. Voilà, je trouvais que c'était utile. C'est vrai que je ne l'avais jamais entendu. Peut-être que vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà entendu ou quoi que ce soit. En tout cas, voilà ce qu'un apiculteur m'a dit. Maintenant, on a vu un peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe un peu dans la ruche ? Comment se comportent les abeilles ? Que doit faire l'apiculteur à ce moment-là ? Comment doit-il travailler au niveau de la ruche ? Si c'est trop léger, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Attention, soit vous devez remettre du candy, ou soit, attention à bien comprendre ce que je vais dire. Soit on nourrit parce que la ruche, elle est prête à mourir. Donc soit vous allez remettre un pain de candy, soit vous nourrissez au sirop 70-50. Attention, il faut nourrir. Ce n'est pas une stimulation. Là, il faut vraiment qu'elle les ingère. Ça ne doit pas être de la flotte pour faire quoi que ce soit. Là, il faut vraiment nourrir avec du sirop de nourrissement. Attention, il faut bien être sûr de vos températures aussi. Attention, attention, attention à ce que je dis et attention à bien l'adapter en fonction de plein de choses. C'est vraiment pour subvenir à la survie de la ruche. Sinon, vous la perdez. Après, je vais parler aussi pour un peu tout le monde. C'est ce qui se pratique. De toute façon, peu importe que vous soyez apiculteur amateur ou professionnel, le but, c'est que votre ruche, elle soit la plus forte possible pour les premières mielées. Le but, normalement, quand on fait du miel, c'est d'avoir une ruche blindée d'abeilles. Plus la ruche, elle sera blindée d'abeilles, plus vous allez ramener de miel. C'est logique. Et voilà pourquoi aussi certains apiculteurs pratiquent cette façon de faire. Attention, ils ne le font pas tous. Mais beaucoup, vous pouvez en entendre parler sur les réseaux sociaux, un peu partout. Il y en a qui pratiquent la stimulation au printemps. Pourquoi ? Justement pour pouvoir stimuler la reine à pondre davantage pour lui faire croire qu'il y a une mielée. Donc, elle va faire quoi ? Elle va pondre beaucoup plus. Donc, vous allez avoir une colonie qui sera vraiment très forte pour vos premières mielées. Cette pratique-là, l'apiculteur professionnel qui va peut-être faire ça, lui, va peut-être savoir gérer cette façon de faire. Par contre, vous, vous allez entendre ça. Vous allez vouloir faire pareil. Ah, ben, je stimule ma ruche aussi. Là, on est fin février. On va arriver début mars. Vous avez vu le climat comme il est. Il est complètement... Il est complètement fou. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas. On ne sait pas. Et vous pouvez avoir mi-mars, on ne sait pas. On peut avoir un moins 5, moins 10. Boum ! Là, vous avez une colonie qui est blindée. Il y a un coup de froid. On fait quoi ? On a stimulé. On a fait une grosse colonie. Ben, attention. Là, il va falloir être perfusé aussi sur vos ruches. Parce que là, il va falloir lui donner à bouffer à la ruche. Parce que là, vous l'avez grossi comme ça. Et là, il va falloir être là pour subvenir à ses besoins. Donc, attention. Vous pratiquez une apiculture. Faites attention à ce que vous faites. Mais ce n'est pas de dire après, par exemple, je laisse faire ou quoi que ce soit. Non, vous avez décidé de comment tromper vos abeilles. Donc là, après, il faut les assumer jusqu'au bout pour les tenir en vie, tout simplement. Parce que ça aurait peut-être été que de elles. Elles ne l'auraient pas fait. Bon, voilà. C'est tout. Si vous vous posez la question à quel moment on peut changer les ruches ou les transporter, sachez que le mois de mars, normalement, c'est la bonne saison pour pouvoir le faire. Alors aussi, ce que vous devez faire, et c'est le bon moment de le faire, parce qu'après, les ruches, déjà, seront beaucoup plus lourdes. Donc, pensez aussi qu'après tout l'hiver passé, il y a beaucoup de déchets sur le plateau refité pour nettoyer vos planches. Alors, c'est un peu compliqué parce que vous n'êtes peut-être pas équipé de matériel pour pouvoir, par exemple, interchanger. On déclipse, par exemple, le plateau de ces ruches et on a un stock de plateau chez soi ou dans son entrepôt et on arrive là, on soulève la ruche, boum boum, et on remplace les planchers. Ça, c'est beaucoup les professionnels qui peuvent faire ça et encore, je ne crois pas qu'ils le fassent comme ça. Vous pouvez avoir aussi la solution, c'est dégraffer votre plateau, d'avoir soit votre lève-cadre, un chalumeau. Si vous avez un plateau en bois et de gratter tout ce qu'il faut gratter et aussi de brûler, ce qu'il faut brûler pour vraiment tout bien désinfecter. Si vous en avez un en plastique, ayez quand même une bassine d'eau avec de la javel pour pouvoir bien nettoyer tout votre plateau en plastique. Après, ce n'est pas l'idéal parce que la ruche, elle va se retrouver posée comme ça, les cadres peut-être sur les chevrons ou sur les agglos et ça peut peut-être être dérangeant. Le mieux à faire quand c'est comme ça, si vous avez un plateau aéré, vous enfumez en dessous de la ruche, comme ça, toutes les abeilles, elles vont monter et comme ça, vous pouvez enlever le plateau sans qu'il y ait beaucoup d'abeilles qui sortent. Mais bon, ça, c'est pareil. Je trouve que c'est un peu tout de suite les déranger, les enfumer, c'est un peu stressant, ce n'est pas vraiment l'idéal pour le faire. Le mieux à faire, c'est d'avoir les plaques à kilux ou tout simplement, peut-être une bâche que vous avez. Ces plaques-là, c'est de les placer à l'intérieur du plateau, sur le plateau. Comme ça, vous avez juste à tirer. Soit vous prenez une petite ficelle ou quoi que ce soit et comme ça, après, vous la sortez par le trou d'envol et votre plateau, il sera toujours propre. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de déranger les abeilles, vous n'êtes pas obligé de déranger la ruche et au moins, vous aurez tous les déchets qui seront là. Faites ça forcément, si vous avez des déchets comme ça, vous allez tirer, ça va retomber sur le plateau. Mais bon, si c'est ça, il y a un problème. Moi, ce que je fais aussi, c'est quand je fais ma visite de printemps, quand je décale les cadres, je vois tout de suite le fond de la ruche. Et ça, ça me permet de voir aussi et de savoir si la ruche, elle est, on va dire, hygiénique ou pas. Si elle est propre. Si vous avez ça de merde et puis ça d'abeille par terre et puis qu'il y a quand même une grosse population dans la ruche, ça en général, c'est un signe, elle n'est pas hygiénique, elle n'est pas propre. Donc ça, forcément, ce n'est pas forcément bien à garder parce que, ben voilà, ça va laisser des cadavres sur le plateau. Ça peut être par la suite un cas où vous pouvez choper des maladies. Donc forcément, moi, je trouve que ce n'est pas très très l'idéal. Je n'en ai jamais eu sur mon rucher mais bon, peut-être la chance. Mais en tout cas, si ça vous arrive, moi, je ne garderai pas une ruche comme ça. Ou en tout cas, il faut l'assister aussi puis aller passer derrière elle toutes les 5 minutes pour pouvoir nettoyer les plateaux. Mais en tout cas, faites attention. Un truc aussi, faites bien attention parce que si vous avez des plateaux comme ça ou par exemple, des ruches, qu'il y a une petite colonie qui a eu vraiment beaucoup de mortalité parce que, ben voilà, les abeilles, elles sont mortes avec le temps et que vous vous retrouvez avec une petite colonie, elle n'a pas su comment pouvoir tout nettoyer. Vous allez prendre votre lève-cadre comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez gratter. Faites attention, passez d'une ruche à une autre avec votre lève-cadre comme ça ou même avec vos gants. C'est le meilleur moyen pour aller transmettre une maladie à une autre ruche. Je trouve que c'est vraiment aller mettre le lève-cadre dans des parties où il peut vraiment avoir certains problèmes. Donc là, le mieux que vous avez à faire, c'est que si vous avez de la javel avec de l'eau là où vous nettoyez vos plateaux, allez nettoyer aussi votre lève-cadre et puis vos gants. Si vous avez envie de choper des mycoses ou la loque, c'est le meilleur moyen de le faire. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura apporté quelques informations ou des solutions peut-être que vous n'avez pas pensé. Si vous avez d'autres choses à me suggérer ou à suggérer aux autres si j'ai pu oublier quelque chose ou que si vous avez d'autres façons de faire ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas, mettez-les-moi dans les commentaires et voilà, ça sera parfait. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !